Bonjour ou bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo à l'occasion de la dernière mise à jour du jeu Palia, la mise à jour 0.180, on est toujours en bêta, et comme d'habitude sur la chaîne j'essaye de vous faire généralement une petite vidéo récap' des nouveautés qui arrivent en jeu ou qui sont arrivées en jeu selon quand est-ce que j'enregistre la vidéo. Pour ceux qui n'auraient peut-être pas vu passer tout simplement, qui n'auraient pas eu le temps de rejouer au jeu depuis la mise à jour, comme ça vous êtes au courant. Donc la mise à jour est arrivée hier, alors sachez que j'ai eu vent pour commencer de quelques bugs qui sont arrivés après la mise à jour, donc à voir si entre temps d'ici la publication de ma vidéo ou peut-être un peu après ils vont peut-être faire un correctif en urgence de certains trucs, mais sinon il y a pas mal de choses intéressantes à passer en revue dans cette mise à jour. On va y aller directement au lieu de lire le résumé, on va dans le vif du sujet. Donc déjà on a de nouveau des amitiés qui sont au niveau 5 maintenant. Je rappelle que globalement les amitiés de tous les persos étaient au niveau 4 jusqu'à il y a peu, et petit à petit c'est la deuxième fois en tout cas qu'ils poussent l'amitié au niveau 5 pour certains personnages. Cette fois c'est pour Jina, Eclat et Enar. Voilà donc forcément il faut le niveau 4 d'amitié avant de pouvoir continuer, c'est logique, avec des récompenses également comme tous les niveaux d'amitié. On peut maintenant faire une grande maison, voilà ils appellent ça la maison de moisson, c'est juste le nom de la maison sur votre terrain résidentiel tout simplement. Donc si j'ai bien compris c'est vraiment une autre maison à acheter en plus à la mairie, qui a un Porsche déjà, un escalier dedans, un étage voilà, contrairement à celle de base actuelle que vous pouvez agrandir. Je ne sais pas s'il y en a qui débute parmi vous, qui ne serait pas trop déco en tout cas pour le moment en jeu, mais sachez que vous débutez avec une base de maison qui est juste, enfin à la base il n'y a rien, vous faites votre jardin comme vous voulez, mais vous pouvez acheter une base de maison qui consiste à avoir une pièce, et après petit à petit vous pouvez rajouter des pièces ce qui donne une grande tronche en fait à la maison. Là oubliez l'étage à la base, si vous commencez avec une maison simple effectivement vous avez juste une pièce, vous rajoutez des pièces petit à petit, vous construisez votre maison comme ça, il y a d'autres choses que vous pouvez acheter à la mairie pour pouvoir agrémenter un petit peu votre habitation et la rendre sympathique, intéressante et originale. Et là du coup il y a celle-ci également. Alors par contre vous pouvez avoir les deux maisons sur votre terrain, mais vous ne pouvez pas les relier entre elles, pour mettre des extensions à une maison c'est simplement des pièces en plus mais pas liées une maison à l'autre. Alors les pièces en plus je me rattrape sont toujours pour la maison de base mais pas encore celle-ci, apparemment ils travailleraient dessus. Également, nouveauté, les blocs de construction. Vous les avez en bois ou en pierre. Alors qu'est-ce que c'est ? C'est un peu comme un bac à sable, c'est un terrain de jeu, enfin c'est des blocs de construction où vous pouvez faire n'importe quoi avec. On va nommer l'éléphant dans la pièce, évidemment pour beaucoup ça peut rappeler Fortnite. Bon là il y a un autre intérêt quand même, mais c'est vraiment pour mettre en avant votre créativité vous pouvez faire beaucoup de choses avec dans le sens où bah comme là vous pouvez faire des constructions juste pour le kiff de monter le plus haut possible sur votre terrain, je ne sais pas. Vous pouvez aussi vous en servir pour faire des barrières, enfin des palissades le long de votre terrain, juste apporter du cachet avec des colonnes. Vous pouvez, voilà, il y a plein de petites choses à faire en fait avec. Vous pouvez aussi construire à l'intérieur de votre maison si je ne m'abuse. Donc voilà, je vous laisse avec votre créativité qui est certainement à ce niveau-là plus grande que la mienne. Mais sachez que voilà, c'est une nouveauté, c'est marrant, c'est un outil qui est assez bien conçu dans le sens, j'ai testé moi-même, où vous avez en fait des, ça se clip tout simplement. Au lieu de galérer à placer les objets les uns à côté des autres comme n'importe quel autre objet de déco, de ce que j'ai pu constater, effectivement selon les types de blocs de construction, vous avez des endroits clippables en fait, entre chaque bloc. Que ce soit les planches, les colonnes, les caisses, enfin voilà. Donc c'est assez pratique en vrai. Donc voilà, autant pour le kiff que pour un côté déco, j'ai vu aussi des gens faire par exemple des présentoirs, genre mettre quelques caisses et puis poser des objets de déco dessus par exemple. Enfin bref, vous avez compris. Sachez que du coup, ce sont des recettes à apprendre, comme n'importe quel autre objet à construire, mais celles-ci sont à apprendre à la mairie, pas chez Tiche pour le coup. Voilà, et elles sont aussi soumises à la limite de décors. On peut maintenant remplir les bibliothèques de livres. Voilà, donc c'est un nouvel achat de déco tout simplement. Il y a une caisse qui a été ajoutée chez Caleri, donc à la bibliothèque. Et vous avez tous ces ouvrages que vous pouvez placer dans votre bibliothèque, dont un qui change de couleur à chaque fois que vous le placez quelque part. Voilà, c'est assez rigolo. Les pavés, les gens, les pavés. Voilà, c'est super beau. Moi qui ai un terrain sans dessus dessous parce que ce n'est pas une facette du jeu pour l'instant dans lequel je suis motivée pour me lancer dedans. Donc vraiment, j'ai une maison qui n'a ni queue ni tête. Il y a des objets de partout sur le terrain. C'est juste un bordel. Mais je pense au moment où je vais commencer à m'y pencher sérieusement, ça c'est super chouette. Avant, je crois qu'il y en avait... Il y a des joueurs qui arrivaient à faire des combines un peu le système D pour faire un pseudo... Des pseudo pavés ou des trucs comme ça. Voilà, des chemins sur le terrain. Pour le coup, on a des vrais chemins. Ça y est. Ces recettes-là, par contre, sont achetées chez Badrou. Voilà, pas trop de rapport avec le jardinage, mais vu que ça concerne tout ce qui se passe au sol, c'est chez lui que ça se passe. Pour ceux qui raffolent des peluches en jeu sous toutes leurs formes, sachez que maintenant les moudjins et certains insectes font des drops de peluches. Pour remettre un petit peu en contexte tout le bordel peluches effectivement en jeu, c'est un kiff pour les collectionneurs. Sachez qu'il y avait des peluches à gagner ou à acheter au Maddie Market. Il y en a qu'on peut trouver par chance dans la machine chez Zeki, la machine à bouboules. On en a régulièrement en drops, également, on drop ce Twitch. Et depuis quelques mois, on a des peluches Cernouk. Donc les Cernouk, vous savez, ce sont les espèces de cerfs de Kilima, enfin de Palia plutôt. Et vous avez un très léger pourcentage en fait de trouver des peluches à l'effigie des différents Cernouk qu'il y a, en chassant tout simplement. Les Cernouk, quand vous les chassez, vous avez peut-être de la viande, peut-être des cornes, peut-être de la fourrure, enfin de la peau plutôt. Et il y a un tout tout petit pourcentage de chance que vous trouviez des peluches également. Vous avez une peluche à l'effigie du Cernouk classique, le beige. Vous avez une peluche à l'effigie du Cernouk, on va dire, difficulté moyenne, celui qui est plutôt marron foncé. Et vous avez un Cernouk alpha, enfin moi je l'appelle alpha, mais il ne s'appelle pas comme ça. Vous savez, c'est le Cernouk, comme pour les Mujins et les Chappas. Vous avez un Cernouk qui est l'ultime, il est blanc et bleu, vous savez, il est magique, un peu compliqué de le chasser. Lui aussi, il a une peluche à son effigie qui est trouvable dans ses drops, mais enfin c'est très compliqué, enfin le pourcentage est très très faible. Il y a également un Cernouk à l'effigie de l'ordre, que vous pouvez trouver dans la machine de Zeki. Bref, il y a également aussi une petite peluche qu'il y avait dans la mise à jour précédente, qu'on peut trouver dans le tas de bois de Bahari, vous savez, celui qui est sur les côtes. Vous pouvez trouver parmi les objets dedans une petite peluche qui est un rappel d'un bug visuel qu'il y avait eu il y a quelques temps. Bref, tout ça pour dire que maintenant on a en plus des peluches que les Mujins peuvent laisser tomber et certains insectes. Voilà, donc à l'effigie de ceux-ci bien sûr, une peluche par Mujins, pareil que pour les Cernouk, et vous avez aussi possiblement des peluches insectes. Donc pour l'instant on a Coccinelle, on a Phalaen Fellunaire, on a le Cernouk à grande ramure et la Luciole Lampion. Voilà, je pense que c'est peut-être un début, un test de voir si on aime bien ou pas, peut-être qu'on en aura peut-être d'autres des insectes à l'avenir, je sais pas trop, mais c'est assez marrant. En tout cas pour les collectionneurs, je trouve ça assez rigolo de pouvoir faire ça en jeu. On a des piquets blancs, enfin des clôtures maintenant qu'on peut acheter chez Tiche. Donc ça c'est cool aussi, ça fait un petit ajout sympa à la déco du jardin. Et on a aussi des bulles de chat. Alors ça c'est assez rigolo je trouve. Si vous décidez de faire apparaître des bulles, ce sera plus pratique à lire que tout le temps de voir afficher le chat. Avoir tout le temps les yeux dessus, ouais je sais pas, ça peut être intéressant. A voir si c'est bien géré ou pas. Un truc incroyable les gens, vous savez mon amour pour ce jeu. L'amour pour, enfin de beaucoup de joueurs en fait, pour ce jeu qu'on a eu lors du dernier Magic Market. On avait eu un nouveau mini-jeu qui était un pote au feu finalement, avec des combinaisons de cartes à faire et on gagnait plus ou moins de monnaie du Magic Market et c'était assez sympa. Et ben on l'a tellement aimé qu'ils l'ont fait revenir de façon permanente et il se trouve maintenant dans les souterrains du magasin des équipes. Pour le coup comme on n'est pas au marché, on est plutôt ici en capacité de gagner de l'or bien sûr. Et ça va dépendre toujours de l'ouverture du marché. On reste quand même sur une base pas permanente toute la journée mais c'est déjà pas mal. 18h à 3h du mat. En jeu bien sûr, pas l'heure réelle. Comme d'habitude aussi pas mal d'améliorations et ajustements. Des ajustements de PV suite à bugs, des ajustements au niveau de loot. Paramètres graphiques aussi qui ont été ajoutés. Augmentation de pièces d'or. Actuellement on est limité à 300 000 pièces d'or donc ils l'ont carrément monté. Pareil pour la renommée on était bloqué à 1000 points et donc on peut aller jusqu'à 9 999. Pas mal de récompenses aussi qui ont été revues pour les peluches, pour les chances de drop, de plein de choses. Je vous laisserai regarder le détail vous même si vraiment ça vous intéresse. Je vous mettrai le lien évidemment dans la description et le commentaire épinglé. Le lien de l'article, des ajustements de prix de revente, de loot de trucs, de prix de recettes, de coûts de recettes en termes de matériel aussi. Plein de choses comme ça. De temps de fabrication. On a maintenant une chance de trouver de l'ambre quand on coupe un arbre. On a une ambre de chêne, de boulot, de génévrier et de pain qui sert à gagner de l'or aussi. Un petit peu comme les gemmes qu'on trouve dans les pierres en fait finalement. On reçoit maintenant des bâtiments gratuits quand on atteint des niveaux spécifiques de fabrication de meubles. En début de partie évidemment. Petites pièces, terrasses, extensions. Voilà toutes les pièces qui sont achetables à la mairie. On peut en avoir maintenant en passant de niveau. Alors pour les premiers niveaux bien sûr. Quand vous êtes au niveau 15 je pense que vous n'allez rien gagner. Les temps comme je disais qui ont été réduits aussi pour construction des bâtiments. Des changements sur les élevages de verre et d'engrais. Là idem jusqu'au niveau 10 quand vous passez des niveaux de jardinage vous recevez des graines. Et comme à chaque fois on a aussi des nouveautés dans la boutique premium. Des nouveaux animaux de compagnie, des petits compagnons. Actuellement on a des palcates déjà qui sont achetables et maintenant ce sont des vulpillons. Voilà ils sont absolument trop mignons. Et puis vous avez du coup des nouveaux skins pour les outils qui sont disponibles également. J'imagine qu'on en aura plus à l'avenir. Et des nouvelles tenues. Donc vous avez ces trois là qui sont actuellement achetables avec des effets avec oui c'est sympa tout ça. Ça c'est rigolo. Et puis vous avez aussi une nouvelle, je vais dire paravoil encore. Pas du tout c'est pas Zelda. Un nouveau planeur bien sûr. Et puis sachez aussi que par rapport à justement ce store premium, vous avez régulièrement aussi des bundles qui permettent d'avoir pas mal de tenues pour moins 25, moins 50%. Il y a pas mal de trucs dedans. Ça peut être vachement rentable pour ceux qui n'ont pas beaucoup de budget mais qui veulent quand même changer de tenue. Et comme d'hab une bonne liste de corrections de bugs et de problèmes dont ils sont conscients et qui s'essayent de régler à l'avenir. Voilà je trouve que c'est une très très bonne mise à jour. Bien complète encore. Donc j'espère que la vidéo aurait été utile à ceux qui n'auraient pas encore eu vent de tout ça. Merci en tout cas d'être passé par là. Moi je vous fais de gros bisous et puis on se dit à tout bientôt pour de nouvelles vidéos. Prenez soin de vous.